... Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Claude Alphonse Silou, a procédé ce 23 octobre 2013 à la visite des logements sociaux dans le département du Pôle, situé au quartier Mbanzakandi, à 3 km de Kinkala, communément appelé quartier Coméga. Il s'agit de 40 bâtiments de type R1, devant accueillir 67 ménages, dont 9 bâtiments de type Sakasaka, composés de 3 chambres, un salon et une cuisine. 7 logements de type B comprennent 4 chambres, un salon et une cuisine, 6 logements de type C contenant 5 chambres, un salon et une cuisine, 9 logements de type F4 composés de 3 chambres, un salon et une cuisine, et 9 logements de type F5 contenant 4 chambres, un salon et une cuisine. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a promis l'extension de ce projet qui doit atteindre 200 logements. Claude Alphonse Silou sur l'historique et les modalités d'accès à ces logements sociaux. Celle-ci a une histoire simple. Elle est liée à la municipalisation. Si vous avez une surveillance, avant, on ne réalisait pas de logement quand on faisait la municipalisation. Ça a été la première expérience et maintenant, un peu partout, on va les réaliser. Bon, quelle est son histoire ? C'est que le hasard a fait que le ministre en charge de l'habitat, c'est au général du public. Et quand il s'agit de faire des logements, il y a une chose qui est demandée à tous les cas de chaque département, au général du niveau où se réalise la municipalisation. Le président a demandé à ce que chaque cadre puisse construire dans son département un logement pour pouvoir accueillir les autres logements de tout département. Bon, moi, je construis un logement. Il était facile, hein, de construire. Aller ici, je comprends. Bon. Mais je suis allé voir le président. Je lui dis, monsieur le président, nous, après la municipalisation, qu'est-ce qui va rester ? Chacun doit laisser un palais et le peuple. Je lui dis, tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, je construis un logement. Au lieu que moi, je m'en fasse pour moi, je pense qu'il faut qu'on soit généreux, qu'on construise le logement pour tout le monde, de manière à ce qu'après la municipalisation, les logements vont rester, les combleaux vont en bénéficier. C'était une expérience intéressante. Le président était fantastique. En accédant à cette demande. Ce qui fait que maintenant, après la municipalisation, on a un quartier en temps de sortir de terre. On a Kinkala, les gens n'en reviennent pas. Que ce soit des logements qui se réalisent à Kinkala. Les coûts de matériel sont tels que les logements à la réalisation coûtent cher. Les gens vont vous raconter beaucoup de choses, mais l'instant, l'estimant coûte 240 000 francs. C'est fort que construire un logement comme ça, il faut plusieurs tonnes. Le Congolais gagne combien ? C'est ça. Ils vont voir le produit réalisé par l'État et les revenus des Congolais. Les revenus sont très faibles. Donc, malgré ça, il faut créer des mécanismes pour que les Congolais y accèdent. Comment est-ce que les Congolais vont y accéder à partir de 100 000, à partir de cette entité qui est la Société Nationale des HLF ? Simplement parce qu'une partie de ces logements vont être affectées à ces sociétés-là, à cette société. Et cette société va les mettre en location, va les mettre à la disposition des citoyens à revenus faibles, à travers des loyers adaptés à leurs revenus. De manière à ce que le monsieur qui gagne 100 000 francs puisse avoir lui aussi un logement. C'est un logement-là. C'est un logement. Et il est prévu une précaution. C'est-à-dire que 10 ans après, s'il n'y a pas d'incident, la personne ou la famille qui vit dans ce logement peut y accéder, peut y accéder, donc devenir propriétaire. Mais toutefois, il y a d'incident, bien sûr, pendant les 10 ans de location. Donc, non seulement la personne avec cette formule locative va travers des loyers adaptés, mais en plus, la personne peut en devenir propriétaire. Donc, ça, c'est une première formule qui est bonne. On va la mettre en place dans quelques jours. Grande légère des autorités locales en croire les propos du préfet du département du Pôle, Jean-Monsieur Sanga. On a permis parce qu'on peut que la confiance va prendre sur le chef de l'État. On peut que Jean-Saint-Denis, on va m'envoyer maintenant. On va mettre en place dans quatre jours, il y a qu'un tour de l'État pour alléger, pour permettre que la population, il y a un sériane, il y a un congoïnus, soit aussi, soit là, là, dans quatre l'État. Il y a qu'un tour de l'État. Bref, il y a un président, il y a un souci de se matérialiser. Donc, il y a même des commentaires, de tout ça. Il faut, alors, qu'il a une image, en face de la nudiste, en face de la nuit Ça parle, mais je sais, que l'on trouve en quelques kilomètres solamente, du bras a brûlé De toute façon le ministre n'est pas, il faut cause que ça soit la violence Beaucoup c'est le procès que l'on représente, c'est quoi le procès de bien Beaucoup oui ! Ah ! Nous nous sommes en Florianabin, du January, du Congo, dans le pays, ce qui nous manque Le bim a une question c'est un giàu vert Tout ça, nous avons pensé qu'il n'est pas de filmer la bim ya Il ne leur a pas de changement. Il n'y a pas de changement la population, il n'y a pas de changement la population, il n'y a pas de changement la population. Si il y a une condition, nous aussi, nous n'avons pas de journaliste. Si la paix est élevée, à tant bon qu'elle a, il n'y a pas d'abord que la bine ne fassez pas. Il y a une, par exemple, un message, on a mis sur la construction, c'est vrai. Il y a aussi qu'il y a, mais il y a aussi qu'il y a discuté avec l'advocateur, il y a, 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 l'administrateur maire de la commune urbaine de Kinkala, Anne-Marie Bernardine Malunga, s'est déclaré également satisfait du chef d'oeuvre du président de la République, Denis Sassou Nguessou. C'est ce qu'il y a, il y a, il y a, il y a aussi de subir l'administration et de ne pas évoquer, et il faut tout le battre, ce qu'il fait, municipalisation politique, la municipalisation a présenté à l'auteur, qu'est-ce que je paye pour se venir à l'aménier de B혔é. Maintenant, il ne va toujours, en tant que maire, la municipalisation est pour ça à l'âme, mais cassez une municipalisation, la Bissot, il y a des partenaires, il y a des pouls, il y a des Fouls, 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 il y a des Fouls. Parce que tu as l'aménier, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien, mais il n'y a pas d'entretien, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. On ne peut pas s'éloigner par la population, même qui n'y a pas d'entretien, mais qui a beaucoup d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Et il n'y a pas d'entretien, mais j'ai des forces que tu venais là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent.